Salut les Scratchers, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un jeu de foot de joueurs sur Scratch. Et ouais, c'est bientôt la Coupe d'Europe qui démarre. D'ailleurs, en commentaire, n'hésite pas à me dire quelle est ton équipe favorite et qui va gagner selon toi. Est-ce que la France va être championne d'Europe après être champion du monde ? Moi, en tout cas, j'espère que oui. Est-ce que tu penses que ce sera les Belges ? Je sais qu'il y a beaucoup de Belges qui nous regardent. Alors les Belges, n'hésitez pas en commentaire de supporter votre équipe. Voilà, comme d'habitude, avant de commencer, si tu ne veux pas rater toutes mes vidéos, n'oublie pas de t'abonner. Et avant de commencer, on n'oublie pas, tu m'exploses le pouce bleu. Tu deviens le hooligan du pouce bleu qui se trouve là, juste en dessous de la vidéo. Tu me le casses ce bouton tellement tu appuies dessus. Allez, c'est bon. Allez, qui va gagner 7-7 ? Prochain but et on démarre cette vidéo. Voilà, accélération de Karim Benzema. Super Scratch qui va marquer un but. Et c'est parti, victoire ! Allez, on peut commencer cette vidéo. Alors pour gagner du temps dans cette vidéo, je vous ai déjà dessiné l'arrière-plan. On va le regarder très rapidement. L'arrière-plan, c'est un carré vert. Et puis j'ai dessiné les lignes de but, la ligne centrale et le rond central. Et dans les personnages, pour gagner du temps aussi, j'ai dessiné le but numéro 1, le but numéro 2. Donc ce sont bien deux personnages différents à dessiner. Et le décor, le décor, ce sont les lignes blanches. Je ne sais pas si vous pouvez voir un petit peu mieux. Ce sont les petites lignes blanches là, en périphérie, qui s'arrêtent au but là et qui reprennent là. Ça va être important pour que le ballon puisse rebondir dessus. Du coup, on va aller chercher des personnages qui nous manquent. Donc pour ça, on va choisir un sprite. On va aller choisir... Alors, on va dans Sport. Puis on va choisir le ballon de foot, déjà pour commencer. Puis on va aller chercher nos deux joueurs. Alors dans Scratch, il s'appelle Jordan, il me semble. Hop, Jordan et Ben. Hop, on va choisir Ben en même temps. Voilà. Donc on va dans Sport, encore une fois. Et on prend Ben. Alors maintenant, on a tous les personnages qui sont prêts pour notre jeu de football sur Scratch. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les positionner déjà correctement sur le terrain. On va mettre le ballon, donc il est un peu gros. On va le mettre à la taille 60, c'est bien. On va mettre Ben ici, c'est pareil. On va le mettre à la taille 50. Et on va faire pareil avec Jordine. On va le mettre à la taille 50. Hop, Jordine, on va la mettre de l'autre côté. Et on va la retourner, donc direction. Ici, vous le mettez dans l'autre sens. Il ne faut pas qu'elle ait la tête en bas. Hop, c'est les deux petites flèches qui se regardent l'une en face de l'autre. Et comme ça, elle sera dans la bonne direction. On commence tout de suite avec les codes de Ben. Donc Ben, on va le positionner ici. On va lui dire événement quand le drapeau est cliqué. Mouvement, je veux que tu ailles à cette position-là. On va bien le centrer. On va mettre Y égale 0. Et on va mettre moins 180. Ensuite, on va lui dire contrôle. Répétez indéfiniment. Hop. Juste avant, on va créer deux variables. On va créer une variable X joueur 1. OK. On va créer tout de suite une deuxième variable. Y joueur 1. OK. Et pour commencer, on va les mettre directement à 0. Dès qu'on commence la partie. Donc, mettre X joueur 1 à 0 et Y joueur 1 à 0. Ensuite, ce qu'on va faire. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va répéter indéfiniment de mettre la variable X joueur 1 à... Alors, on va mettre opérateur. Ici, on va prendre multiplier et on va reprendre la variable X joueur 1 multiplié par 0.85. Vous allez comprendre après pourquoi on fait ça. En fait, on va lui dire avec les flèches du clavier, donc flèche droite, flèche haut ou bas ou gauche, d'avancer. Mais on ne va pas vouloir qu'il avance indéfiniment. Donc, le fait de mettre 0.85, il va obligato... Enfin, au bout d'un moment, il va revenir à 0. Du coup, on reprend aussi mouvement et on va lui dire d'ajouter indéfiniment à chaque fois notre variable X joueur 1. On va faire la même chose pour les Y. On peut dupliquer. Il y aura quelques changements à faire. Donc, Y joueur 1, ça, on enlève. On va prendre notre Y. Hop. Et pareil, ça, finalement, ce n'est pas le bon. C'est mouvement ajouté Y à Y. Hop. Et on va venir chercher notre variable Y du joueur 1. Ensuite, on va venir paramétrer nos touches. Hop. Donc, contrôle 6 capteurs. Si j'appuie sur la touche, on va commencer par la flèche droite. Hop. Et bien, du coup, je vais ajouter 1 à ma variable X joueur 1. Hop. Ça, on peut dupliquer. Si j'appuie, du coup, sur la flèche gauche, je vais ajouter moins 1 puisque je vais dans l'autre sens. Ensuite, hop, je peux encore dupliquer. Donc, là, on va dire que si je suis sur la flèche du bas, et bien, je vais ajouter moins 1, mais à Y. Et dernière touche. Si j'appuie sur la flèche du haut, hop, je vais ajouter 1 à Y joueur 1. Donc, maintenant, si on regarde ce que ça donne au niveau du paramétrage, vous avez vu, le joueur est capable de bouger en autonomie, tranquillement. Et on a un petit effet de mouvement. Donc, là, on a programmé les touches déjà de notre premier joueur. On va maintenant pouvoir créer les mouvements du joueur 2. Alors, ça va être très simple. On va copier le code qu'on vient de faire pour le joueur Ben. On va aller sur Jordine et on va le coller. Alors, je le répète à tous. Vous appuyez sur la touche contrôle et en même temps sur la lettre C pour copier. Et vous rappuyez sur la lettre contrôle plus V pour coller sur le nouveau personnage. Alors, là, on va quand même avoir quelques modifications à faire. Jordine, elle se trouve de l'autre côté. Donc, elle n'ira pas à moins 1, mais à 180, 0. Et on va créer nos nouvelles variables qui vont être X joueur 2. OK. Et puis, on va créer aussi Y joueur 2. Vous allez voir pourquoi on dissocie tout ça. Déjà, c'est pour que les personnages puissent être autonomes, puisque vous allez pouvoir jouer avec un copain sur ce jeu de football sur Scratch. Et donc, du coup, on est obligé de faire deux variables différentes. Donc, ici, on va changer. On va mettre X joueur 2, Y joueur 2. Pareil, on va mettre X joueur 2. On enlève. X joueur 2, vous avez compris le principe. On modifie toutes les variables du joueur 1 par celle du joueur 2. Hop, donc Y, Y joueur 2. Voilà, ça va assez vite. Y joueur 2, ici également. Ajouter 1 à X joueur 2. X joueur 2 également par ici. Ici, on est sur du Y. Y également par ici. Alors là, par contre, vous allez avoir les mêmes touches. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais changer les touches de Ben. Ça sera plus simple. Alors, pour aller à droite, je vais prendre les touches Z, Q, S, D. Donc, pour aller à droite, je vais appuyer sur D. Pour aller à gauche, je vais appuyer sur Q. Hop. Comme ça, vous pouvez jouer avec votre copain sur le même clavier, puisque vos touches ne seront pas au même endroit. Pour aller en bas, je vais appuyer sur S. Hop, et pour aller en haut, j'appuierai sur Z. Hop, juste ici. Et du coup, on a les deux personnages qui sont capables de bouger en même temps. Donc là, c'est bon, on a bien paramétré les deux joueurs. On va pouvoir s'attaquer au ballon. Juste avant de paramétrer le mouvement du ballon, l'arbitre vient de siffler. Et on me dit dans l'oreillette que tu n'as pas appuyé sur le bouton j'aime. Tu n'as pas appuyé sur le petit pouce bleu. Là, juste en bas, c'est carton rouge. Carton rouge pour tous ceux qui n'ont pas encore appuyé sur le bouton pouce bleu. Allez, on attend que vous appuyez dessus avant de continuer. Voilà. Sinon, expulsion, tu sors et tu es puni de la fin de cette vidéo. Allez, c'est bon. L'arbitre vient de regarder l'assistance vidéo. C'est bon, tu as cliqué sur le bouton. On va pouvoir reprendre. Merci à vous. Allez, on va directement sur le lutin du ballon. Et on va lui dire quand le drapeau vert est cliqué. J'en ai deux qui se sont mis. Quand le drapeau vert est cliqué, ce que je veux, c'est aller au centre de la piste. Donc à 0, 0. Donc là, le ballon, il est bien centré. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un bloc directement. On va l'appeler déplacement. Hop. Et on va rajouter exécuter sans rafraîchissement d'écran. C'est important. Sinon, ça ne sera pas joli. Hop. Donc, on va définir juste après. Et on va créer encore deux nouvelles variables. Le x du ballon. Hop. Ok. Et on va aussi créer le y du ballon. Ok. Et définir le déplacement. Ce qu'on va faire, c'est... Hop. Capteur. Et on va lui dire... Hop. Non, pas capteur. Mouvement. Si je me trompe, on n'y arrivera pas. Ajouter. Hop. Les x et ajouter les y. Et on va faire une variable. On va lui dire d'ajouter x ballon à x. Et y ballon à y. Tout simplement. Pour ça, on va faire contrôle, répéter indéfiniment. Et si, on va dire, si Ben touche le ballon, donc si je touche Ben, alors ce qu'on va faire, on va prendre la variable, on va mettre la variable x ballon, hop, à, on va prendre opérateur, avec multiplication, et on reprend la variable. Et donc, Ben, c'est le joueur 1, à x joueur 1, multiplié par 5, puisqu'on veut que le ballon aille plus vite que le joueur. On va faire la variable x ballon, hop, à y joueur 1, hop, on va reprendre également l'opérateur, hop, y joueur 1, multiplié par 5. Et puis, là, on va venir appliquer contrôle. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on répète 3 fois, hop, on va répéter 3 fois le code déplacement qui est ici. Donc là, si on regarde un petit peu ce que ça donne, donc Ben va avancer, il touche le ballon, et le ballon avance. C'est exactement ce qu'on voulait faire. On va également rajouter un petit morceau de code pour se dire que, en fait, quand il touche le bord, le ballon, il rebondisse pour revenir dans le terrain. Alors, juste avant, je vais faire un peu le ménage parce que là, on ne voit plus grand-chose. Hop, on va faire comme ça. Et ce qu'on va faire également, c'est que quand on commence, on va mettre le x ballon à zéro et également le y ballon, hop, à zéro. Du coup, oui, je disais, alors, proprement, pour que ça rebondisse, et bien, tout simplement, on va faire contrôle. Si, hop, là, on va faire, hop, on va lui dire que si on touche le décor, capteur. Touche ici. Donc, le décor, je vous rappelle, c'est des lignes que j'ai créées au tout début. Donc, si je touche le décor, et bien, je vais mettre le variable, hop, je vais mettre mon x ballon à l'inverse. Donc, je vais prendre opérateur, hop, donc je vais faire zéro, moins x ballon, hop, moins x ballon. Hop, et on va pouvoir ajouter, on va reprendre la même chose, ajouter ici, hop, x ballon à x. variable, hop, x ballon à x. On va faire la même chose, hop, pour le y. Si on touche le décor, mettre y ballon, hop, à zéro, moins y ballon, hop, ça, hop, là, annulé. Mais c'est ici qu'on va rajouter y ballon. Comme ça, hop, si on touche, on va essayer, hop, ah ben, je n'ai pas fait les codes encore pour Jordine. Hop, on va essayer de remonter comme ça, hop, voilà, vous avez vu, il a rebondi. Donc, le ballon restera toujours dans le terrain. Bah, du coup, on va faire la même chose si c'est Jordine qui touche le ballon. Donc, on peut dupliquer tout simplement cette partie de code-là. Et on va changer, on va dire si ça touche, si c'est touché par Jordine. Du coup, bah, ce n'est pas x joueur 1, c'est x joueur 2. Et ici, y joueur 2, voilà, comme ça. Maintenant, si c'est la fille qui touche le ballon, et bien, hop, c'est elle qui poussera le ballon. Et ainsi de suite, voilà, si Ben descend. Donc, vous êtes parti, vous pouvez jouer à deux joueurs. Il ne nous reste plus qu'à faire le code pour marquer les buts. Donc, ça, ça va être assez rapide. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter une variable. Alors, on va mettre score joueur 1, hop, joueur, oh là, je ne sais plus écrire, joueur 1, ok. Une deuxième, score joueur 2, ok. Donc, le score joueur 1, il est là, hop, vous pouvez cliquer deux fois dessus. Hop, on va mettre les buts là et là. Comme ça, vous aurez votre score. Ce qu'on va faire tout de suite, quand on commence la partie, bon, on peut le rajouter ici. Mettre le score du joueur 1 à 0. Mettre le score du joueur 2 à 0 également. Et ce qu'on va faire, contrôle. Si, hop, si le ballon ici, hop, capteur, hop, capteur, si je touche le but 1, hop, et bien, du coup, alors le but 1, on ne va pas se tromper. Le but 1, c'est bien là, donc ça met bien un point sur le joueur 1. Donc, on va faire variable, ajouter 1, hop, à la variable, score joueur 1. Et puis, on va dire événement, envoyer à tous le message qu'on a marqué à but. Comme ça, on dira au ballon de retourner au milieu. Donc, on va marquer goal, hop, ok. On va faire la même chose, dupliquer. Si, hop, si on touche le but 2, et bien, on va ajouter un point au joueur 2. Voilà. Et puis, on va finir le code proprement. Quand je reçois le message goal, et bien, tout simplement, je vais retourner à 0, 0. Et ici, je vais faire la même chose pour les joueurs. Donc, ici, c'est 180, hop, et pour Ben, c'est moins 180. Donc, là, on va essayer de marquer un but. Donc, hop, vous voyez, hop, j'ai marqué un but. Et les ballons et les personnages sont arrivés au bon endroit. Je vais essayer de marquer un but avec Jordan pour qu'on vérifie que ça fonctionne correctement. Voilà, c'est parfait. On a bien un partout. Bon, j'espère que cette vidéo vous a vraiment plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas, vous mettez un petit j'aime, abonnez-vous, et partagez cette vidéo avec vos copains pour pouvoir jouer à eux. N'oubliez pas en commentaire, mais qui va gagner l'euro cette année ? Mettez votre équipe favorite et aussi vos joueurs préférés. Allez, à bientôt pour de nouvelles vidéos.